Les travaux du troisième forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad ont permis aux participants d'élaborer de nouvelles stratégies de lutte contre l'insurrection et le terrorisme dans la région. L'occasion pour le secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, l'ambassadeur Maman Nuhou, de souligner que les États et leurs partenaires doivent multiplier des activités de sensibilisation et renforcer la coopération afin de favoriser la situation politique, civile, sécuritaire et humanitaire dans la région. La tenue de la présente édition du forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad a une fois de plus été l'occasion d'examiner de fond encombre les stratégies d'action prioritaire et les initiatives locales, nationales et régionales dans la résolution des enjeux et défis complexes de cette région durement affectée par la crise au Paran. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire de la République du Cameroun, Alamin Ousmane Mey, représentant le premier ministre, encourage les pays de la zone du bassin du lac Tchad et leurs partenaires à combattre davantage les actes terroristes afin d'assurer la stabilité dans la région. S'agissant du bassin du lac Tchad, touché et perturbé par les exactions de la secte Boko Haram, les actions entreprises tant au niveau des États qu'au niveau sous-régional, en faveur de la stabilisation et le relèvement de cette zone donnent des résultats très, très encourageants. Il convient dès lors de poursuivre résolument la mise en œuvre concertée de la stratégie régionale de stabilisation, de redressement et de résilience. Les partenaires techniques et financiers, à savoir l'organisation des Nations Unies ONU, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, réitèrent leur engagement à soutenir davantage les pays dans la zone du bassin du lac Tchad dans leur lutte commune. Le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, Mijiawa Bakhari, remplace désormais le gouverneur de Difa au Niger, Issa Lémin, au poste du président du forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad. Le prochain forum se tiendra en République du Tchad. Rappelez les piliers stratégiques et les principes directeurs adoptés, lors de la première conférence régionale de Djamé-Nam-Tchad en 2017, et réitèrent la responsabilité première des États et des gouvernements de la région de protéger les populations sur l'ensemble de leurs territoires. Salut les efforts et les progrès significatifs réalisés par la force multinationale mixte FMM et les forces d'armes nationales des pays membres du bassin du lac Tchad, à savoir le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria, plus le Bénin dans la lutte contre les groupes terroristes, notamment au Coran, et l'État islamique dans nos grands stades. Reconnu l'engagement et le soutien d'effectifs de l'Union africaine et de la force multinationale mixte, comme souligné dans le communiqué de la 1971e réunion du Conseil des Pays et de sécurité de l'Union africaine sur le rapport du président de la Commission sur la force multinationale conjointe contre le progrès. Reconnu la situation humanitaire dans la région et accueillie par l'illétricisme chronique, la crise économique, le chômage des jeunes, les phénomènes météorologiques de plus en plus fréquents et violents, et les catastrophes naturelles. Faciliter les contributions et l'engagement des organisations de la société civile, OSC, dans la mise en œuvre et le suivi des Pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada